Avertissement, ce programme peut comporter des scènes et langages pouvant ne pas convenir à un jeune public. Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Action de moto. N'importe quoi. Action de moto. 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 . Merci. Je vais rester comme ça plus tard. Je vais rester comme ça. 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 Oui oui. Bonne-moiselle, on ne sait pas. Enfin, au moins un maître. Ouais, bah... Bonne-moiselle, ça me va très bien. Je vous présente la plaignante. Ok. Bonne-moiselle. Ok, ok. Pas de rospie. Du bruit. Du bruit. D'accord. Tenez, je vous fais part du dossier. D'accord. Je donne ces papiers, les vrais comme les faux. Les photocopies T2. Et de toute façon, peu importe ce qui pourra être demandé comme preuve, si jamais la plaignante se permet de contredire les faits, je propose et exige d'établir un bien ensemble. mais sur la comparaison les deux pièces d'identité, il est vrai que... Il y a une carte d'identité qui est faite par le gouvernement et d'autres qui a une copie ressemblante. D'accord. Mais dans tous les cas, si jamais il n'y a pas assez de faits, j'exige et j'ai déjà mis un accord avec le président actuel d'établir un test 100 mètres puisqu'on avait un échantillon de sang de madame Chloé Dubreuil. Ok. Le but c'est de le faire en carrière. En cas des cas... Non. Ici, je suis la loi. Vous comprenez ? Et... Les criminels dans les rangs de la police, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais faire voir les criminels derrière les barons. Au revoir madame Chloé. Au revoir madame Chloé. Au revoir. Pas vraiment. Vous... Vous mettez des personnes. Si vous mettez des personnes, c'est tout. Bonjour. Euh... Déjà d'une, vous m'expliquez pourquoi vous avez une pièce d'identité validée par le gouvernement et l'autre qui est une copie conforme ? Euh... Déjà, ça c'est une bonne question. Euh... Mais... Je vais vous expliquer mon histoire, ça serait peut-être plus clair pour vous. Ouais, mais faites-la moi courte. Ok. En gros, je fais des parties de la vie, c'était une organisation illégale, machin chouette. C'était devenu illégal, voilà... Mais... Sauf que les gens ne savaient pas c'est qu'on tuait des gens en secret. Moi, j'en ai tué personne. J'ai juste assisté à des meurtres, mais j'ai tué personne. Mais j'étais pas à la police à cette fois-là. Après, euh... Après, euh... Après, il y a pratiquement tout le monde dans la rivière qui est mort. Oui, par le chef de la rivière, Anton Alexey. Euh... Euh... Mon mari est mort par Anton Alexey. Et euh... Un truc que je comprends pas, c'est que vous vous dites... Vous dites Marie, mais... Vous n'êtes pas mariée ? J'étais mariée. Donc en fait, le policier, il avait raison. Oui. Je m'appelais Madame Drosky et j'ai arrêté de m'appeler comme ça. Euh... Après, cependant, les cartes d'identité, euh... Les cartes d'identité qui sont pas faites par le gouvernement, qui sont pas validées par le gouvernement, ça, vous savez que vous prenez cher. Euh... Alors moi, il y a... On m'a fait une carte d'identité il y a pas longtemps. C'était Alexandre R.C. qui me l'avait faite parce que... J'étais en danger de mort. Ah si vous êtes, je... Je reviens. Euh... Monsieur Vito, est-ce que vous savez qui c'est ? Une certaine Alexandra R.C. ? Euh... J'ai eu la chance d'en entendre parler. J'ai eu des problèmes avec sa fille, qui pensait que j'étais un rôle incorrompu, mais... D'accord. Mais non. Pas plus que ça. Pourquoi ? Euh... Est-ce que vous savez qui elle est, euh... Alexandra R.C. ? Parce qu'apparemment, elle me dit que c'est cette personne-là qui aurait fait une pièce d'identité. Mais le problème, c'est que la pièce d'identité de... n'est pas conforme au gouvernement. Aux dernières nouvelles, si mes souvenirs sont bons, mademoiselle Alexandra R.C. travaillait dans une... dans un hôpital privé. Ah ah. Si mes souvenirs sont bons, hein, j'ai... j'ai entendu vaguement parler de ses... de ses exploits médicaux. D'accord. Oui, il y a un petit souci parce que... un hôpital privé, c'est... enfin, après, c'est privé, mais... Bref. Ah, je vais voir, merci. Excusez-moi. Oui. Je sais qu'on ne se connaît pas et que... vos premières allures ont la manière de parler à... à cette personne... et probablement de prendre pour un salopard, mais... je me dois de faire ce qui est juste... pour cette ville. Oui, mais je comprends, hein, ne vous inquiétez pas. Après, ça... Oui. Ça va, Lancaster. Et non, ne prenez pas votre téléphone Google. Google. Il n'allait pas sur Google. Merci. Sarah, Lancaster. Et... il n'allait pas, comme tout le monde, sur Google. J'en ai pas l'utilité. Un présent reste un présent. Eh, bon. Il y en a plein qui... qui leur dit quelque chose et... à chaque fois, ils vont vérifier. Donc, voilà. Non. Bon, je vous en prie, Madame, poursuivre votre boulot. C'est là où je vais poursuivre votre boulot. Eh, bah, de toute façon, après, moi, je vais essayer... Bah, de toute façon, vu que je suis en tant qu'un vocal, je vais quand même lui mettre une sanction. Parce que, de toute façon, ce que vous me dites, c'est assez grave. Mais après, moi, je vais mettre la peine minimale. Parce que, typiquement, je suis pas... Voilà. Est-il au courant que l'ancien bureau du procureur avait estimé, suite à sa recherche, parce que sa mort n'avait jamais été prouvée, qu'elle était condamnée à la peine de mort ? Ça, c'était marqué dans le dossier normalement. Ah, ça, non, je l'ai pas vu. Parce que... Ouais. Ah, la peine de mort, je sais qu'elle existe aux Etats-Unis, mais qu'est-ce qu'elle a fait réellement de... d'assez grave pour... Parce qu'elle a quand même, c'est limiter la peine de mort. Elle a eu l'auté contre les humains, voilà, très simplement, on dit pas plus. Plusieurs faits de torture, elle a participé à des meurtres, à des mutations. Et si je me souviens bien, d'après ce qu'on m'a dit, elle aurait coupé des doigts et des oreilles. Après, c'est ce qu'on a dit, on a jamais eu de preuve là-dessus, mais c'était... D'accord. Il est suffisant pour... enfin, il est suffisant pour avoir le preuve. Et pour pouvoir l'arrêter. Mais bon, après, ça dépend si mon supérieur de l'époque avait bien fait son boulot. Donc, s'il l'a référencé ou non. Il aurait fait. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, je vous laisse me voir. Ah, ok. Euh, wow, il laisse mal là, ici. Euh, bonjour, monsieur. Euh... Euh, oui. Attendez, je m'occuperai un peu tout le monde. Je suis seul actuellement au service. Ok. Bon. Euh... Je vais entendre que je suis coupable, et moi je suis coupable. Je vais participer à des venteurs, si c'est ce que vous m'avez montré. Non. Ouais, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas... J'aurais voulu une autre vie. Regardez, je me suis rangée dans la case de police. Maintenant, je suis collée sur le cerf. Je vais essayer de remettre cette police en barre. Une autre colise... C'est pas fou. Je ne sais pas, M'enlever une grain et... M'enlever une flacure de la police, c'est tough. De moi, attendez un peu envers le coeur, s'il te plaît. Attendez qu'on vous mette cette police en barre. c'est vrai que je dois faire un choix qui est assez compliqué parce que tant plus que là ce qui risque de se passer c'est que vous ayez une peine de mort en fait en fait vous avez été dans une organisation qui est disons radicaliser et en termes des règles du couvercle par le président et j'ai changé d'identité justement pour arrêter de faire ça il y en a qui disent qu'on a tout le monde le choix mais cette façon là non comment ça mais c'était pas c'est c'était c'était pas réellement moi qui était qui était dans le truc oui mais regarde est-ce que j'essaie de faire c'est que lui de la peine de mort alors que lui l'habitait des ventes des gens devant les yeux la torturée des jambes dans les yeux et après c'est moi qu'on arrête alors que moi j'ai juste qu'on gardait tout ça et je pouvais rien faire sur le risque de me faire tuer je trouve pas très ça juste au fait mais disons qu'en fait si vous voulez que ça vient du président je pense que derrière il y a du quelque chose de pas très net avant le président vous voulez mon avis sur président bon bah de toute façon c'est une question je peux vous répondre président pour moi c'est un traître donc pour moi je suis sûre qu'il m'a tous gritté déjà il est bel arrivard à faire des trucs pas très net ce que j'entends le problème c'est qu'au niveau des lois je peux ça m'embête parce que typiquement je suis obligé de vous mettre quelque part la peine de mort mais de toute façon là dans ce que vous me dites de toute façon eux-mêmes on reste aussi la peine de mort parce que le président c'est lui qui est mis en truc le fait qu'il y a une organisation radicalisée ah putain j'ai buggé oui radicalisée pardon le fait que l'entend Alexei lui je pense que ça pareil aussi le problème c'est qu'il est trop tard il est trop tard au sujet du gouvernement là typiquement si on pense réellement sur le gouvernement et pas le président vous en avez fait partie et sur la base du gouvernement quand vous êtes arrivé en ville vous avez dû avoir les explications quand vous faites vous rejoignez des membres radicalisés vous êtes obligatoirement obligé d'être abattu de toute façon oui mais sauf que cette carte d'identité n'a pas été validée en fait en gros vu qu'elle a été faite par un hôpital privé il aurait fallu que vous la présente au président pour que le président puisse vous la faire valider parce que sur votre première carte d'identité il y a le tampon du gouvernement et la deuxième il y a juste en effet le tampon de l'hôpital et pas celui du gouvernement donc elle compte comme illégal en gros officiellement vous n'avez changé vous n'avez jamais changé d'identité ok mais alors vous ne voulez pas si jamais le président là le président il vient au cas où vous ne voulez pas qu'il vienne et que vous lui expliquez ce que je vous dis genre avant de mettre avant de mettre la peine de mort vous expliquez-moi avec lui vous verrez qui s'est arrivé le problème c'est que vous n'êtes que le président c'est mieux que le président et la moitié ripot je pense pas que je pourrais lui poser la question Clairement attendez le président me répond j'ai essayé de faire un truc ok 1 c'est plains 1 c'est 1 1 C'est parti. 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 semua. Vous vous en tirez vivante en prison. prison vous aurez ce qu'il faut pour que quoi que ce soit vous voulez me parler ouais typiquement du coup quand vous aurez formé la parole à la personne cette personne sera du coup il faut que ce soit vous qui l'emmène qui l'emmène en prison par contre soyez au minimum au minimum deux du coup d'accord c'est ce qu'on voit ce qu'il y a de nous inquiète pas bonjour on se connaît c'est bon mais c'est bon je vous ai même pas reconnu comment vous allez bien ça va ça va monsieur ah pardon désolé monsieur monsieur le dé je ne connais pas votre nom je m'appelle le commandant Mantoali si vous voulez savoir on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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